Mes chers bien-aimés, que la grâce et la paix de notre Seigneur, le Sauveur Jésus-Christ, soient avec vous. Nous remercions le Seigneur de cette opportunité qu'il nous accorde de nos réunions cet après-midi pour l'adorer et partager le message de la parole de Dieu. Sur ce, nous vous invitons à ouvrir vos Bibles pour suivre la lecture du texte de base de notre serment que nous trouvons dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, les versets 25 à 34. Matthieu, chapitre 6, versets 25 à 34. Suivez avec attention la lecture de cette opportunité. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Regardez-les aux oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissons, et ils n'amassent rien dans des royers, et votre Père Céleste l'énormie. Ne valez-vous pas beaucoup plus que eux ? Qui de vous, pour ces inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Considérez comment croissent les lits des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de soin ? Ne vous inquiétez donc loin, et ne dites pas, que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour, suffit sa peine. Parole du Seigneur Une vie sans inquiétude Tel est le titre de notre cercle. Qui de nous, à un moment donné, ne sait pas se sentir inquiète de sa vie et de son avenir ? Qui de nous n'a jamais ressenti de la peur devant une situation inhabituelle ? Il est très difficile actuellement de vivre en Haïti sans être stressé et même effrayé. Les pronostics pour un lendemain meilleur sont très négatifs. Or, vivre dans l'inquiétude ne correspond pas à la volonté de Dieu pour ses enfants. On parle même de l'inquiétude comme un poison, comme une maladie de l'âme. Elle est si destructrice que la parole de Dieu nous exhorte à l'éviter. Alors, le chrétien peut compter sur Dieu pour mener une vie sans inquiétude. Le chrétien peut compter sur Dieu pour mener une vie sans inquiétude. Et ceci pour deux raisons. La vie que Dieu nous donne est plus importante que les nécessités de la vie. Matthieu 26, versets 25 à 28. Il y a deux mots dans cette phrase qui doivent retenir notre attention. Vie et nécessité. Selon le dictionnaire Larousse, Le mot vie, c'est l'ensemble des phénomènes communs aux êtres organisés et qui constituent leur mode d'activité de la naissance à la mort. Quant aux nécessités de la vie, elles représentent nos besoins les plus urgents, c'est-à-dire le vêtement et la nourriture. Qui peut vivre sans se nourrir et sans se vêtir. Il y avait à Sarreta, en Israël, une femme veuve qui vivait avec son fils. Dans ce pays, s'abattait une grande famille. La femme n'avait pas assez de nourriture pour survivre. Elle pensait qu'elle allait mourir avant la fin de cette crise. Mais Dieu qui nous donne la vie et qui pourvoit à tous nos besoins avait fait provision pour cette femme par l'intermédiaire du prophète Élie. Jusqu'à ce que la famille fût passée. En roi 17, les versets 8 à 16. N'avez-vous jamais pensé à l'idée que c'est Dieu qui nous donne la vie ? Le récit de la création dans la Genèse nous enseigne que la vie trouve sa source en Dieu. Il a mis son souffle de vie en l'homme selon Genèse 2, le verset 7. Et en acte 17, les versets 25 et 28, l'apôtre Paul a déclaré que Dieu est la source de la vie. Les évolutionnissants essaient d'expliquer l'origine de la vie en mettant Dieu de côté. Mais nous autres évangéliques, nous croyons que Dieu est le créateur de l'univers et de tous ceux qui s'y trouvent. Alors, mes sœurs bien-aimées, prenons le temps de remercier Dieu pour la vie qu'il nous accorde. Garde-la et conserve-la précieusement comme un cadeau de Dieu. Mettons en Dieu toute notre confiance pour la nourriture de chaque jour. Si Dieu a pu nous protéger dans des circonstances difficiles, serait-ce pour lui une grosse affaire de ne pas pouvoir nous approvisionner en vêtements et en nourriture. Par conséquent, évitons de nous inquiéter. La vie est le seul bien véritable qu'il faut savoir conserver. Non seulement la vie que Dieu nous donne est plus importante que les nécessités de la vie, mais aussi nous avons un Père responsable. Ce qui nous amène à la deuxième raison pour laquelle le chrétien peut compter sur Dieu pour mener une vie sans inquiétude. Nous avons un Père responsable. Matthieu 6, verset 31 à 34. Chacune de nous ici présente a eu un Père. C'est le premier membre et le responsable de la famille. Son premier devoir est de subvenir aux besoins de cette famille sous toutes ses formes. Et à côté de ce Père charnel, nous avons aussi un Père spirituel qui est Dieu. Il connaît tous nos besoins et il se charge de notre avenir. Quelqu'un exprime son assurance en ce Père responsable à travers les paroles que nous trouvons au numéro 133 français du recueil des champs d'espérance. Sois sans alarme, sans frayeur. Dieu prendra soin de toi. Qu'il est ton Père et ton Sauveur. Dieu prendra soin de toi. Certaines personnes peuvent avoir une mauvaise image d'un Père car la plupart ont assumé leurs responsabilités. D'autres les négligent. Mais nous, nous avons un Père céleste qui est Dieu. C'est Lui qui nous a régénérés en Jésus-Christ. Le Dieu que nous servons se montre très sensible à nos cris de désespoir. Prenons en exemple l'expérience des enfants d'Israël. Quand ils crièrent, leur Père céleste répondit en ces mots « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et je suis descendue pour le délivrer. » Et encore en Philippiens 4, le verset 6, sous la plume de l'apôtre Paul, nous lisons ce qui suit. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Nous avons un Père responsable qui ne veut que notre bien. Etant aussi des personnes responsables, nous devons apprécier la présence de ceux que nous aimons, assumer notre responsabilité envers notre famille et envers notre prochain, en lui apportant dans ce temps de confinement votre soutien financier. Ne laissons pas notre inquiétude quant au lendemain affecter notre relation avec Dieu aujourd'hui. Jésus-Christ, dans son serment sur la montagne, nous a donné deux raisons pour lesquelles nous ne devons pas nous inquiéter. La vie que Dieu nous donne est plus importante que les nécessités de la vie et nous avons un Père responsable. Un enfant vit généralement sans inquiétude, sans être pourtant insouciant. Il sera à l'école et ne se soucie guère du paiement de son écolage. avant de laisser l'établissement, on lui remet une note d'aventissement qu'il ne pourra pas composer s'il ne fait pas. Savez-vous ce qu'il fait ? De retour à la maison, il donne la note à ses parents et il ne s'inquiète pas. Quelle confiance ! Mes sœurs bien-aimées, je ne vous demande pas de nier vos problèmes en cherchant à vivre comme s'ils n'existaient pas. Je ne vous demande pas non plus de vivre comme si l'avenir n'était plus prometteur. Ce que je veux vous apprendre, c'est de mettre totalement chaque jour votre confiance en Dieu et prendre la décision aujourd'hui même de laisser tomber toutes nos inquiétudes quelles qu'ils soient. C'est à vous, mes sœurs, que s'adresse les paroles de ce cantique. Confiement dans Dieu, m'en connaît la prendre soin m'en dans des ayants ou non mauvais chemin. La m'en poussée, bon Dieu, qui m'en pas pâme dans le ciel à péveiller m'en. Que le Seigneur nous aide à mener une vie sans inquiétude et à garder notre tranquillité dans les moments les plus difficiles comme dans ce temps. de consommer que le Seigneur vous bénisse.